La prise en charge du polytraumatisé 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 L'effet de sommation, c'est-à-dire que le pronostic vital peut être mis en jeu à cause de l'association lésionnelle Alors que chaque atteinte qui est prise séparément n'aurait pas les mêmes conséquences Je donne l'exemple, par exemple, une fracture du tibia, si elle s'y associe une plaie, un scalpe, c'est l'effet de sommation Si on trouve qu'il y a une fracture du tibia, généralement on ne donne pas d'état de choc hémorragique Mais puisqu'il y a déjà les lésions du scalpe associées, le scalpe s'assigne énormément, donc les deux lésions vont, il va y avoir un effet de sommation entre les deux lésions, il y aura une perte sanguine importante Avec ce qui est l'effet de sommation C'est-à-dire que les deux lésions, généralement, n'est pas grave Mais si on les associe les deux, ça va devenir grave D'accord ? Donc, une fracture de côte plus une fracture du tibia Le côte, c'est généralement 250 ml, une seule côte Donc, si elle s'y associe une fracture du tibia, il y en a à peu près 500 ml, voire 1 litre, là ça devient grave Il y en a à peu près, c'est le tiers de la volumie d'une personne de 50 ou de 60 kg Avec ce qui est l'effet de sommation Alors, le deuxième effet, c'est l'effet de masquage ou de l'occultation C'est-à-dire qu'une lésion va cacher une autre Alors, je donne l'exemple, par exemple, vous arrivez sur le lieu de l'accident, vous trouvez un patient qui est en commande Avec un score de Glasgow à 3 ou à la 4 Donc, vous allez vous dire que le patient, il a un traumatisme crânien grave Et puisqu'il a, par exemple, ce patient-là, ce même patient, il peut avoir une fracture de rate Mais parce qu'il ne se plaît pas, il n'a pas de douleur abdominale, c'est un patient qui est en coma Donc, la fracture de la rate, elle va passer inaperçue Donc, le traumatisme crânien, il a caché une fracture de la rate D'accord ? Avec l'effet d'occultation ou de masquage Une lésion va masquer une autre C'est-à-dire, parfois, on peut avoir des surprises On peut avoir même, par exemple, une contusion grave de ventricule droit Où on s'est intéressé, c'est-à-dire le traumatisme crânien Mais, par le fait, on va découvrir la contusion myocardique Alors, par la suite, il y a ce qu'on appelle l'effet d'amplification Alors, l'effet d'amplification, c'est-à-dire qu'une lésion va aggraver une autre Ce n'est pas l'assommation Une va aggraver une autre Par exemple, un patient qui a un traumatisme crânien Comme vous savez Les traumatismes crânien, les hématomes extra-duraux, etc. Les axos C'est-à-dire les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique Il y a l'hypoxie, l'anémie, l'hypocapnie, etc. Les peaux à la hypercapnie Alors, je vous donne l'exemple Un traumatisme crânien C'est-à-dire qu'il y a un traumatisme crânien Mais le fait qu'il s'y associe à un plomb au thorac Ça va entraîner une hypoxie L'hypoxie, ça va entraîner une hypoxie cérébrale par la suite Une hypoxie émise au niveau du cerveau Et donc, ça va aggraver le traumatisme crânien Un traumatisme crânien plus un état de choc hémorragique Le fait d'avoir un état de choc hémorragique Ça va aggraver les lésions au niveau du cerveau Avec les effets d'amplification C'est-à-dire qu'il y a des effets d'amplification Alors, j'ouvre une parenthèse Les axos, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'amplification Il 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 faut savoir, par analogie Les axos Et comment sont-ils les axos ? Agression Agression Cérébrale Secondaire D'origine Systémique L'hypoxie 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 L'hyperfermie L'hypotension L'hypotension L'hyperfermie Ce n'est pas un axos le fait de corriger rapidement une hyponatrémie d'induire le patient à une hyponatrémie a comme une variation de sonarité brutale c'est plus maxiose mais l'hyponatrémie elle entraîne un édème cérébral donc par analogie les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique par analogie avec le traumatisme médulaire traumatisme médulaire il y a ce qu'on appelle les agressions médulaires secondaires d'origine systémique c'est les deux les valables pour le cerveau ils sont aussi valables en termes de traumatismes médulaires d'accord ? chez le polytraumatisé qui a un traumatisme au niveau de la moelle cervicale ou de la moelle dorsale avec section médulaire chez lui là aussi il faut éviter toutes ces agressions là parce qu'ils vont aggraver le pronostic médulaire d'accord ? donc Axos par analogie avec le cerveau la moelle aussi il faut faire attention c'est-à-dire qu'on est traumatisé du rachis cervical chez lui aussi il faut éviter l'anémie l'hypoxémie l'hypertermine les potentions etc il faut le faire donc que ce soit la moelle que ce soit la moelle ou la messe à vous il faut prendre les mêmes précautions voilà ben comment ça doit être ? à l'accueil quand on est traumatisé normalement il y a des salles de déchoquage ça met ? ou il y a comme ça il y a des formes il y a des formes le respirateur il y a des scottes il y a des fesses je te fais comment ça se passe ailleurs c'est un accélérateur c'est un accélérateur réchauffeur de la transfusion et de la perfusion je vous dis d'emblée l'hypothermie elle est délétère chez le polytraumatisé d'accord ? qui sait ? le polytraumatisé qui sait ? l'axos c'est hyperthermie mais un patient qui est en état de choc hémorragique il faut assurer une normothermie il faut éviter l'hypothermie et l'hyperthermie j'écris l'hypothermie allez je pense que l'hypothermie elle est en train des troubles de l'hémostase tout simplement l'hyperthermie l'hyperthermie elle a besoin de la consommation du cerveau en oxygène voilà ou l'hypothermie mais elle est délétère à le cerveau elle est délétère à l'hémostase elle est en train des troubles de l'hémostase voilà donc niveau dernier il ne faut pas l'arrivée de l'hypothermie on est en train il faut le fil de l'hémostase on est réchauffe on va donner la couverture qui est de sauvage il faut le fil de l'hémostase il faut le fil de l'hémostase on va te draper c'est bon voilà voilà alors il y a un accélérateur réchauffeur de la perfusion transfusion voilà TGV transfuseur transfuseur à grand volu il y a un peu il faut juste vous savoir comment ça se passe alors maintenant lorsqu'on va prendre en charge le polytraumatisé alors vous avez un polytraumatisé devant vous vous allez commencer à faire votre examen clinique l'interrogatoire il n'est pas toujours facile ça va pas faire une recherche voilà j'ai une urgence j'ai plutôt une protection civile voilà je vais faire une recherche donc je passe à l'interrogatoire l'idéal c'est d'avoir les circonstances exactes de l'accident est-ce qu'il prend des médicaments etc mais là je vais insister sur l'examen clinique et je vais insister seulement sur l'examen neurologique l'externa tension ou fréquence cardiaque etc alors juste un œuf je viens pour le dire c'est juste pour vous sensibiliser à part l'examen respiratoire ou hémodynamique ou neurologique il est très vital assurer la liberté des voies aériennes assurer l'hématose les échanges gazeux assurer un état cardio-circulatoire il faut vérifier l'état neurologique et je rajoute EEP c'est-à-dire prévenir le risque d'hypothermie dès la prise en charge du polytraumatisé elle est délétère elle entraîne des troubles de l'hémostase l'hypothermie elle entraîne des troubles de l'hémostase et enfin la douleur le pas négligé la douleur je vous donne l'exemple la douleur c'est très important un patient qui a des fractures costales 2 ou 3 fractures de corps il n'est pas les pneumothorax et les hémothorax mais il a tellement mal qu'il ne va pas respirer correctement et donc ça va entraîner un encombrement il y a des hypoxies il n'y a qu'un qui a eu de l'urgence etc alors qu'il n'a ni pneumothorax ni hémothorax le fait de le soulager avec les ontalgiques il va mieux respirer ça fait partie des détresse comme un neurologique émodinamique il y a un patient qui a un état choc hémorragique une fracture de l'arabe et il a mal s'il a mal la tension est très suite donc il suffit de donner des ontalgiques la tension elle va diminuer ça va diminuer le saignement d'accord ? donc attention la douleur ça doit être une priorité ne pas l'oublier les nouvelles recommandations ça fait partie des détresses comme un neurologique émodinamique respiratoire mais aide à ne pas oublier la douleur alors pour l'examen cardiovasculaire respiratoire je passe je vais insister sur le score de l'aspect je vais insister pour les traumatiser la physique question à ce score de l'aspect c'est impossible qui m'a le gaz du sang à fer donc là on est je vais insister le score de l'aspect qui a trois paramètres la réponse visuelle la réponse verbale la réponse verbale il y a le maître des yeux la réponse verbale et la réponse motrice alors pourquoi j'ai capté la réponse motrice parce que c'est le plus objectif c'est 15 ans le minimum c'est quoi même si vous avez un exemple même si vous avez un exemple la saab le médecin la santé place glasbos ou les gens vous allez vous déposez pas glasbos vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez glasbos la réponse il n'y a pas la réponse c'est un accident j'ai trouvé le je vous ai dit je calmerai la réponse comme la réponse c'est incompréhensible mais il oublie aux gens de ça. C'est contradictoire. Comme il est arrivé quelque part, il est en train de faire une simulation. Donc c'est juste pour vous dire que c'est le paramètre le plus scientifique. Donc il suffit de le dire, c'est quand on se laisse de nos zones pour les yeux. Tiens, je suis sûr qu'il n'y a pas de 2 ou 3 ou 4 ou 4. Il y a une chose à nous. La chose à faire, c'est la simulation douloureuse, oublier la simulation. Et c'est la simulation douloureuse. La simulation douloureuse. C'est la chose qui permet de en savoir. Un pastel, il faut être éligible. Ou c'est sur le feu. Voici le stylo, ou le marteau, ou ça. Et vous êtes en joueur. C'est la chose la plus objective. Quel est la réponse simple ? La commentation, 6 points. Quel ne répond pas ? Donc vous voulez voir les autres, réponses dirigées à la douleur. Qui est dirigé vers la douleur ? Réponses retrait à la douleur, même une chiche de stimulation. Réponse en décortication, en décélébration, c'est la même chose. Il y a un cas de décélébration. Il y a un cas de décélébration. La réponse motrice localisée, c'est la douleur. Il y a un cas de décélébration. Si les points ont le fait, il y a un cas de décélébration. Il y a un cas de décélébration. Il y a un cas de décélébration. Alors, le score de Glasgow. Donc, pour l'examen neurologique, pour être au cas où il faut prendre un bac crânien, etc. Le score de Glasgow, le score où les pupilles, les réflexes du crénérable, les signes neurologiques. Alors, le score de Glasgow, il faut faire attention. L'hypotension ou l'hypoxie, ils peuvent vous donner des faux scores de Glasgow. Le patient, il a une hypotension. Ça va entraîner un bas débit cérébral. Il peut avoir un score de Glasgow à 13 ou à 12, alors que lorsque vous faites votre scanner cérébral, il est strictement normal. Il suffit de corriger sa tension, il suffit de corriger l'hypoxémie, il va se réveiller complètement. Il est tellement hypoxique qu'il respire mal. Le score de Glasgow à 14 ou à 13. Or, il suffit de lui donner de l'oxygène. Il va améliorer sa perfusion du cerveau, l'oxygénation du cerveau. Il va se réveiller. Donc, faites attention à la prise d'alcool, le zèbre, la prise des drogues, l'hypotension et l'hypoxie. Il doit être éliminé et corrigé avant de retenir le score, le vrai score de Glasgow. Il est juste entre parenthèses. Le score de Glasgow, il suffit d'aller à l'arabe ou la drogue, il suffit d'aller à l'arabe. Sans que le scanner cérébral soit anormal. Il suffit du score de Glasgow. Il suffit d'aller au réflexe du 30 cérébral. Il suffit d'aller à l'arabe. 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 Le traumatisme crânien à l'égir, ce n'est pas la peine. Mais il faut l'entraînement. Il faut l'entraînement dans un cas de Glasgow à l'arabe. Il faut l'entraînement d'aller à l'arabe. Donc, il faut l'entraînement dans un cas de vie. Il faut l'entraînement. Rites, l'occulocardiaque. S'il est absent, c'est témoin de quoi ? Morte en céphaliste. C'est le dernier réflexe qui disparaît. À la limite, il n'y a pas à l'écran de la lésion du encéphale, des encéphales, de l'enfance. Ça ne peut rien dire, moi j'ai mis un dérange, j'ai des lésions en mosaïque. Mais au moins, il faut qu'on lève les cinq flexolaires, il faut les chercher. Le fronto-orbiculaire, c'est-à-dire que vous tapez ici le patient, il y a un clignement avec les paupières. On a une explication interne. Contraction bilatérale du muscle orbiculaire dans la percussion de la région frontale. L'oculocéphalique verticale, à ne pas faire en cas de traumatisme du rachis cervical, c'est contre-indiqué dans le chef des patients. L'oculocéphalique horizontal, le mouvement des yeux, c'est dans le sens contraire, le mouvement de la tête. C'est dans le sens contraire, le mouvement de la tête. On ne peut pas faire au cas de l'essai en biologie cervicale. Donc on ne peut pas faire sauf après un scanner complet. J'ai dit que sur le lieu de l'accident, il y a déjà un tirage. Mais pour l'autre, on ne peut pas faire en cas de la santé, on ne peut pas faire en cas de la santé. Donc on ne peut pas faire en cas de la santé, on ne peut pas faire en cas de la santé. On ne peut pas faire en cas de la santé. L'oculocardiaque, le photomoteur, à fond, ou l'oculocardiaque, retenez sur le dernier réflexe qui disparaît. L'oculocardiaque, on ne peut pas faire en cas de la santé. D'ailleurs, il n'y a pas de l'oculocardiaque, il n'y a pas de l'oculocardiaque. Il y a un passage cardiaque, les sacs, les vides. Je ne sais pas de l'oculocardiaque, on met les deux yeux. Normalement, le patient, il fait un bras du cardiaque. Et il y a une mauvaise. C'est un point de se dire. Non non c'est pas pour le propos. Nous venons au niveau là une petite deuxième étape. Pour les pieds, je fais ça peut vous parler. Il est bon. Mais un gros avait encore une sortie poste. Est-ce que j'ai fait un poste. Ok. Ok. Yes. Alors, vous vous êtes en train d'avoir toutes ces copains de fiction. Votre? T'a une question, le robin? Le score de Glasgow peut être faussé par la prise d'alcool et de drogue. Mais on n'a pas le choix. Tu mets le score de Glasgow à combien ? Patient alcoolisé en parenthèse madame. Il y a un article sur le point pratique. C'est le même paramètre d'affirme des yeux, réponse verbale, réponse écrite. Le score de Glasgow peut être faussé. C'est impossible. Si tu dis une question polytraumatisée, il n'y a pas de Glasgow. C'est impossible. Non ? A mon avis, il y a un objectif d'autre. Quand on parle de polytraumatisé qui est questionnaire, il n'y a pas de localisation. Il n'y a aucun objectif. Mais polytraumatisé, Il n'y a pas de anesthésiste. Il n'y a pas de localisation. 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 Vous avez fait votre examen clinique. Maintenant, le monitorage. Conditionnement du polytraumatisé. Conditionnement du polytraumatisé. Alors, la première chose. Monitoreage carbion respiratoire. C'est la première chose. C'est la première chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom du monitorage. Le scope. Le scope, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'OcG. L'OcG. L'OcG, ça suppose, c'est B2, B3, BF, B1. C'est ici. C'est un électrocardioscope. L'électrocardioscope, c'est la forme d'électrocardioscope sophistiquée. C'est une chirurgie cardiaque, forme, anxiante, le trâpe, et j'arrive dans un oxygène, avec une déviation esthétique, etc. Dans le polytraumatisé, il y a deux dérivations. D2 et V5. Généralement, D2 se jouent des troubles de rythme, ou V5 se jouent aux familles schémies dans le territoire antérieur. C'est-à-dire qu'on a redonné l'électrocardioscope. Car le rythme, le scope, c'est la forme de 2 tracés. Alors, généralement, on a réglé le D2 et V5. Quelles sont les objets humains ? c'est le tracés. Je pense que vous l'avez choisi, le tracés a d'affaires. Pas le tracés, les tracés au tracés, qui se protèèrent sur le tracés. Ainsi que le tracés au tracés, il y a un bébé qui est enversé, il faut peut-être uneitede, il faut un improves. Celui-là, il faut un réjouer sur le tracés et que le tracés au tracés. Je ne peux pas s'arrêter. 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 Bien. Il faut que la taille soit adaptée. C'est très important. Saturation pulsée en oxygène. R.E. L'oxygène est venu. D'abord, il y a trois paramètres essentiels. Maintenant, j'ai besoin de polytraumatiser. Tu n'as pas monitoré ces trois paramètres-là. Il est pour cardoscopé. C'est ça. Saturation pulsée en oxygène. Bien. Pas de sondage vésical. C'est substitution d'une fracture du bassin. Sinon, tout polytraumatisé doit être sondé. Donc, ça suppose que c'est mieux que ça va sondé. Mais sachez, on ne peut pas travailler chez un polytraumatisé. On ne peut pas faire notre travail. Si on n'a pas sondé. Sauf s'il y a une fracture du bassin. Il faut étudier. S'il y a une fracture du bassin. Généralement, on prend le cathéter suscubien. Et pour le moctave, surtout, disons ça, on prend le sang suscubien. Là, on a des gouttes. Donc là, on prend le cathéter suscubien. Il y a une fracture du bassin. Il y a une fracture du bassin. C'est un cas de l'eau qu'on inserte, on y trouve de la vessie. Tout simplement. On prend deux travers de droits, la fracture du bassin de la succubien. Généralement, on repère la fracture du bassin. On va utiliser l'intestin. Il y a une réplique. Il y a une réplique. Il y a une réplique. Il y a une réplique sur le bassin. Il y a une réplique. Il y a une réplique. Il faut mettre un cathéter après. Cela nous permet de mesurer la pression seconde par seconde. Donc, on fait une pression après non-invasive ou invasive. Il faut que ça soit un invasive. Bien. Alors, deux fois, on va faire une réplique. Le diapo veut dire qu'il y a une réplique. Le diapo veut dire qu'il y a une réplique. Il 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 y a une réplique. C'est systématique. Je vois une réplique. Alors, pourquoi on a une réplique de goncane ? Parce que, quand on a fait un état de la réplique, on n'a pas le choix. Là, on a l'air de l'étoile. Surtout, quand le patient, on peut dire qu'il y a une réplique. On a l'air de la réplique. On a l'air de la réplique. Donc, quand on a l'air généralement, si on a l'air de la réplique, on va surprendre le samu. On va surprendre le papà, on va voir d'abord. Mettre le maximum. Généralement, on va avoir de la réplique. Il y a une touche de poids central. Ce n'est pas urgent. l'oxygénothérapie, ça c'est systématique, j'ai une polytraumatisée, même s'il n'est pas hypoxique, mettre de l'oxygène à haute concentration, on ne perd rien, et enfin, réchauffement, l'hypothermie et les télétères, et ça, ça doit être une priorité, une prise en charge initiale, réchauffer son polytraumatisé.